L'exposition Le Grand Marbonne, l'image d'hier et d'aujourd'hui est organisée par le service patrimoine de la médiathèque de notre agglomération. C'est la troisième exposition patrimoniale que nous organisons. Nous sommes basés, bien entendu, sur les fonds iconographiques de la médiathèque et aussi sur les prêts des collectionneurs, les collectionneurs qu'ils soient de notre ville ou des villages de l'agglomération. Il y a, pour commencer, il faut insister sur ce Grand Marbonne qui n'est pas qu'une entité administrative. C'est également une entité historique. Tout le monde sait la grande importance qu'a une Marbonne par le passé. Et bien entendu, cette grande importance a rejailli sur les villages alentours. Par exemple, à l'époque romaine, ces villages qui étaient des domaines essentiellement agricoles. Et au Moyen-Âge aussi, il y a eu au Moyen-Âge de nombreux villages qui appartenaient soit aux vicomtes de Narbonne, soit à l'archevêque. Et tout ceci, bien entendu, crée des liens. Ces liens n'ont fait que s'intensifier avec la viticulture, puisque tout le vin, en grande partie, était exporté par la gare de Narbonne. Et ensuite, ces liens ont continué à s'intensifier dans les années 1970 avec les nouvelles habitudes de consommation. Les hypermarchés de la périphérie narbonnaise ont attiré, bien entendu, tous les villageois autour de Narbonne. Et dans les années 80, nouvelle donne. Dans les années 80, les jeunes en particulier se sont installés dans les villages, mais viennent travailler à Narbonne. Donc, tout ceci a créé, d'un point de vue de l'histoire, des liens très forts. Nous avons, nous sommes basés essentiellement sur des photographies et sur des cartes postales du début du XXe siècle. Et c'est pour cette raison que nous avons fait ici une brève histoire de la carte postale. Cette carte postale, qui a été très importante pour les générations passées, ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est que la photographie, pendant longtemps, a été, surtout pour la population modeste, a été quelque chose d'étranger. Et il y avait des photographes ambulants qui passaient dans les entreprises et qui passaient dans les magasins et qui photographiaient, donc, les employés. C'est le cas ici, avec cette carte postale qui représente des employés de l'abattoir et de Narbonne, et dans les années 1920. La carte postale, aussi, s'est intéressée à tous les grands événements, qu'ils soient climatiques, comme c'est le cas ici, alors ce qu'on a appelé pompeusement le cyclone de décembre 1920 à Narbonne, où il y a eu énormément de dégâts dus à la neige et au gel. Et, à cette occasion, il y a eu toute une série de cartes postales qui ont été éditées. La publicité s'est emparée, aussi, des cartes postales. C'est le cas avec celle-ci, qui est une carte éditée dans les années 1900 par les soins riches propriétaires viticoles de la route de Gruissan. Alors, pour chaque document, bien entendu, il y a toute une histoire. Un document, quand on l'a, il faut savoir le faire parler. Autre sujet auquel s'est intéressée la carte postale, les événements politiques. Et, bien entendu, 1907, à cette occasion, le photographe de la rue du Pont-des-Marchands, Henri Salis, a édité toute une série de cartes. Et il y a des collectionneurs qui sont spécialisés dans ces cartes de 1907. Alors, ici, vous en avez quelques facs similaires. Je vous ai dit tout à l'heure que le Grand Narbonne est une entité historique. Et il y a eu aussi, au XXe siècle, un lien qui a renforcé cette histoire entre les villages autour de Narbonne et la ville-centre. Et ce lien, c'est les tramvouées de l'Aude. Les tramvouées de l'Aude ont été créées au début du XXe siècle, très exactement entre 1901 et 1905. Narbonne a été un carrefour de ces tramvouées. Il y avait la gare de ces tramvouées qui était située dans la cour de la gare SNCF actuelle. Vous en avez une carte postale, ici, où l'on voit les bâtiments rudimentaires de cette gare des tramvouées. Et à côté, ces énormes, ici, ces énormes réservoirs d'eau, bien entendu, c'était des tramvouées à vapeur. Il y avait plusieurs lignes qui partaient de Narbonne. Une ligne qui allait vers Cuxac et Ouvéant. Une autre ligne vers Bizanais-Montredon et qui allait ensuite rattraper la ligne des Corbières. Et enfin, troisième ligne, celle vers Vinassa, Salles et Floridode. Et ce qu'il y avait d'intéressant avec ces tramvouées, c'est que les voies étaient tracées sur les routes. Il y a eu... Ceci a créé de très nombreux inconvénients, avec en particulier le trafic des charrettes, les roues et des charrettes qui s'emmêlaient dans ces voies des tramvouées. Il y a eu une concurrence à mort entre le trafic routier et les tramvouées. Et aussi le trafic SNCF. Et à la fin, ces tramvouées, dont ont périclité et leur histoire s'est achevée dans les années 1930. Nous avons essayé ici, pour tous les villages de notre agglomération, le Grand Narbonne, à chaque fois, de mettre une carte postale du début du XXe siècle. Et en parallèle, nous avons effectué des photographies du même lieu aujourd'hui. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, bien entendu, à voir, c'est qu'à l'époque, à peine un photographe arrivait, les villageois s'assemblaient et posaient, comme c'est le cas ici. Aujourd'hui, partout, bien entendu, ce sont surtout les voitures qui ont tout envahi. Je passe sur les différents villages. Dans les visites commentées que nous effectuons chaque mercredi à 10h30, bien entendu, on fait le point sur chaque village et nous faisons à chaque fois un bref historique sur chacun de ces villages. Ce que je peux vous dire, c'est que ces villages, au début du XXe siècle, bien entendu, étaient des villages qui vivaient essentiellement de la vigne et aussi, comme dans tout le pays méditerranéen, il y avait un grand problème, et le problème de l'eau, d'où la présence partout de ces fontaines. Alors là, nous sommes, bien entendu, sous la Troisième République, avant la guerre de 1914, et ces fontaines sont surmontées de statues et qui représentent Marianne, la République, c'est le cas ici, sur la place Roquiez, par exemple, à Oveillan. Alors, chose intéressante, nous parlions tout à l'heure du tram Oveillan. Voilà le tram qui arrive en gare de Cuxac et aujourd'hui, une reconversion insolite de cette gare en pizzeria. Plusieurs de ces villages sont en bordure du fleuve Aude. Tout simplement, ils contrôlaient le guet pour passer le fleuve. Au début du XXe siècle, il y a eu des ponts suspendus et qui ont été co-construits à Fleury, à Cuxac, à Salles d'Aude, remplacés ensuite par des ponts métalliques, comme c'est le cas ici, et jusqu'au pont Actuène. Cuxac, avec sa célèbre fontaine férigineuse, toujours une histoire de l'eau. Et les autres villages, Armissan, Vinassan et son église si particulière, avec un campanile style campanile italien, et le clocher n'est pas accolé à l'église elle-même. Nous allons entrer dans l'espace reverdi et là, voir et de plus près les villages situés à bordure du littoral. Fleury d'Aude. Donc, à Fleury, il y a trois points bien précis. Le village en lui-même, Saint-Pierre et les cabanes. En ce qui concerne Saint-Pierre, cette plage est très intéressante, puisque dans un plan, dès 1846, donc avant la grande mode des bains de mer, il y a un hôtel des bains à Saint-Pierre. Un autre village qui nous tient et particulièrement à cœur, bien entendu, c'est Gruissan. Gruissan avec les trois parties bien caractéristiques. le vieux village autour des ruines de son château. Ce château qui appartenait à l'archevêque de Narbonne et qui, pendant un temps, surveillait le trafic et maritime, les bateaux qui allaient dans l'étangue et qui ensuite, par l'Aude, se dirigeaient vers la ville. Gruissan-Plage et ses célèbres chalets Gruissan-Plage qui a été rendus en particulier célèbres grâce au film 37.2 et Le Matin. Ses chalets sur pilotis, bien entendu, à cause des coups de mer et la digue à Gruissan ne date que de 1983. et Gruissan a été particulièrement bouleversé lors de l'aménagement du littoral de Port-Gruissan. Il y a eu à partir de 1962 dans le cadre du quatrième plan ce que l'on a appelé la mission Racine, Pierre Racine qui a été le directeur de cet aménagement et du littoral et ce qui a été très particulier pour Gruissan c'est que Pierre Racine en fait est tombé amoureux de cette plage. Dans un premier temps, les chalets devaient disparaître parce que bien entendu les chalets ça faisait vraiment très méridional ce n'était absolument pas planifié. Et ensuite, Pierre Racine a compris que ces chalets étaient un atout touristique et ce qui a aussi été une caractéristique pour Gruissan c'est que Gruissan a été la dernière station de ce littoral à être créé et par conséquent les erreurs qui ont été faites ailleurs n'ont pas été faites à Gruissan. Et on peut dire aujourd'hui que de toutes ces stations Gruissan est la plus réussie. C'est vrai que déjà il y avait un site avec le vieux village et notre chère Clape à côté. Ce qu'on peut dire en ce qui concerne les plages de notre littoral c'est que ces plages ont été pendant longtemps dédaignées par l'intelligentsia parisienne. L'intelligentsia parisienne qui partait soit sur les plages de la Manche soit dans la côte basque et bien sûr sur la côte d'Azur. et il y a très peu par exemple de peintres qui ont fait des tableaux sur notre littoral. Et ceci très certainement parce qu'il n'y avait pas pendant longtemps d'infrastructures et aussi l'élite ne s'y intéressait pas et il y avait les fameux moustiques. Ces moustiques qu'il a fallu annihiler donc quand on a fait l'aménagement du littoral. Bon, maintenant les choses ont changé. Il y a Victor Hugo Victor Hugo par contre qui dans un de ses ouvrages L'homme qui rit parle des tribulations d'un narbonné Jacques XIV et à plusieurs reprises il revient sur la clape sur gruissane sur le caractère des narbonnés dégruissanés. Alors ce qu'il y a d'intéressant à savoir c'est que à notre connaissance Hugo n'est jamais venu à Narbonne et c'est par son frère Abel qui avait écrit un guide de la France pittoresque que Victor Hugo a connu notre région. Nous allons continuer notre visite et avant m'a changé de langue m'a parlé en langue mariale et m'a raconté une histoire une triste histoire. C'est une histoire qui s'est passée dans un village accosté de l'Estaing de l'Estaing et dans ce village il y a un ser un troupe de comédiennes qui s'est venu pour faire et de théâtre. Il y a un pass de salle pour faire des spectacles et c'est une offende dans le village qui a presté une heure et mètre. Un homme s'est mis accosté de l'adentrado pour encaissar les choses. Et dans ce heure et mètre les comédiens avaient fait une scène avec des blancs de sot des barricots et d'avant une bourrune une bourrune qui a mangé tout ce qu'il y a sur la scène. Le monde est arrivé pour voir le spectacle se empagé se sont accétés mille jour pass une heure pass et à quel futur bourrune se levait au pass et le monde commençait à se boulegar et à crier la bourrune la bourrune la bourrune qu'il qu'il m'a rin dit à son nom « vas-y bére Gastonette vas-y bére ce qui se passe derrière à quel bourrune » Et elle ne voulait pas d'y aller. Elle était complètement achaganite parce que le matin s'est élevé à 13 ans pour ne pas souffrir la vigne. Et de coup en coup, la tête s'est arrêtée. Et sa femme lui faisait un coup de couilles dans la cousteau et lui disait « Gastonette, il est beau thé et ma carrel ! » Et à la fin, le Gastonette, il s'est élevé, parce que sa femme lui rebrunzait, il s'est tricotraque. Il s'est élevé, mais il s'est passé derrière celui du burruno. Et derrière celui du burruno, il s'est élevé, il s'est élevé, il s'était très élevé, parce que les comédiennes vaut les partages et les sous. Et le pauvre monde s'est tombé et s'est tombé à l'hôtel et s'est tombé. Parce que le matin, il s'est tombé un autre coup, un trésor, pour s'en souffrir la vie. Et le cric-crac, l'encoulement, il s'est terminé. Et derrière, il s'est tombé. Il s'est tombé. Il s'est tombé. Alors, on revient en français et par la route de Pradesès, alors là aussi, au début du 20ème, sur la nationale, les jambes pouvaient proposer. On a essayé de faire la même photo. C'est pratiquement impossible aujourd'hui. Et on arrive à Narbonne. Alors, vu l'histoire de Narbonne, bien entendu, on aurait pu remplir toute la médiathèque avec tous les bouleversements qu'a subis cette ville. On a fait quelques sélections en fonction de l'iconographie dont nous disposions. Narbonne était une ville de couvents, une ville d'églises aussi. Et de nombreux couvents ont eu une destinée tout à fait particulière. C'est le cas, par exemple, sur la place Salengro. Bon, on a toujours la chapelle des pénitents au fond. Mais à côté, au début du 20ème, on avait ce bâtiment qui était le tribunal, qui avait été construit à l'emplacement du couvent des Capucins. Et ce tribunal qui a été démoli en 1937. Pendant une trentaine d'années, il y a eu un espace vide. Et sur cet espace vide, on a construit la maison des jeunes. Alors, cette maison des jeunes qui a été transformée en 2007. Et là, cette transformation, d'un point de vue patrimonial, bon, c'est mon humble avis, n'est pas des plus réussis. Surtout avec la cathédrale située à 50 mètres. Autre endroit, par exemple, ici, l'emplacement de notre émédiathèque. Il y avait au tout début, bien entendu, les fortifications. Nous en avons une photographie ici. Ces fortifications qui sont démolies à la fin du 19ème siècle. Avec les remblées, sur les remblées de ces fortifications, on construit la promenade neuve, qui devient ensuite promenade de la gare. Dans les années 30, on construit, au bout de cette promenade de la gare, le monument au docteur Féroul, qui a été maire de Narbonne pendant de nombreuses années au début du 20ème siècle. En 37, construction du Palais du Travail qui commence à empiéter sur ce jardin. Ce jardin qui prend désormais le nom de jardin du Palais du Travail. Du moins, c'est ainsi que les Narbonnés l'appellent. Et en 2001, dans la construction de la médiathèque qui empiète encore davantage ce malheureux jardin. Nous pourrions passer plusieurs minutes sur chaque panneau. Je préfère ici vous dire quelques mots sur le plan et Saint-François avec une photographie qui me semble intéressante ici. Nous avons une photo du bastion et Saint-François. Ce bastion et Saint-François qui comportait en son couronnement des pierres romaines et d'origine romaine avec la niche et la statue de Saint-François. Et je vous disais tout à l'heure qu'il faut faire parler un document. Et bien là, cette photographie, on peut la faire parler. Dans la tente, ici, il y avait le photographe qui développait ces photos. Ici, vous avez un trépied en bois. Il existe une autre photographie. Une autre photographie où, en gros plan, on voit la niche et la statue du Saint. dont le photographe, à un moment donné, a rapproché ce trépied et monté avec son lourd appareillage au-dessus, donc au niveau de la statue et de la niche pour faire sa photo. Voilà. Et ensuite, autre chose, le petit personnage ici, qui donne l'échelle. Ce lieu a été complètement métamorphosé puisque dans les années 30, construction de la station Nôologique. Et ensuite, en 2001, l'actuel Palais de Justice. Nous avons profité aussi de cette exposition pour parler des cinémas narbonnés que les narbonnés ont connus dans leur enfance. une photo, ici, relativement rare, représentant le cinéma, le caméo. Il y avait de très nombreuses salles de spectacles au centre de Narbonne, de très nombreux cinémas. En particulier, chose que les narbonnés ne savent forcément pas, il y avait une salle de spectacle où on faisait du théâtre et du cinéma dans les synodes, dans la salle des synodes. Et nous avons une carte postale, ici, qui représente cette salle de cinéma. Et en dessous, notre malheureux Cursal, une photographie prise quelques jours avant la démolition de ce cinéma narbonné qui avait une scène fantastique avec une décoration art déco. Ce cinéma avait été construit dans les années 1925. Et, hélas, il a été sacrifié autour des années 2000. Et là, c'est une erreur patrimoniale majeure que la destruction est de ce cinéma. Nous avons essayé aussi de nous intéresser aux anciens cafés, que ce soit le continental, le café continental sur le courrier de la République. Tous les jeudis, ce café continental était très animé parce que c'était là que se faisaient les tractations entre les propriétaires viticoles, les négociants et les courtiers en vins. Notre fameux glacier, aussi, à l'angle du boulevard Gambetta et du Cour et de la République. Ce glacier, aussi, qui était important pour les narbonnés. Et si vous voulez avoir un témoignage de ce glacier, j'ai oublié de vous le dire avec le Cursal aussi, il vous faut aller voir les films de Jeanne Eustache, que ce soit Mes petites amoureuses ou alors Le Père Noël à les yeux bleus. Différents, ici, magasins du début du 20ème ou même des années 60, avec quelque chose d'intéressant, les embouteillages narbonnés dans la rue des Jacobins, avec un quart d'un célèbre transporteur narbonné au premier plan, ici. Les déménagements à l'eau. Et tant que nous sommes dans l'insolite, ici, une scène de corrida, place Émile Dijon, à côté du Musée Lapidaire et près des Halles. Il y a eu des arènes en bois, en arbonne, rue Fabre d'Eglantine. Ces arènes ont disparu dans les années 30 et donc les corrida se faisaient, entre autres, place Émile Dijon. Nos quais ont aussi particulièrement changé. Il faut savoir que les remparts sont démolis à la fin du 19ème siècle. Et tout autour des boulevards, on commence à construire ce qu'on appelle en Arbonne les belles maisons de maîtres et aussi le long des quais, que ce soit Quai Vallière ou Quai Victor Hugo. Nous avons ici une vision de ces deux quais en 1890 et la même vue en dessous aujourd'hui. Ces maisons dont deux maîtres étaient habitées par les riches négociants en vin. Et ces maisons comportaient ce qu'on appelle le style éclectique avec un toit d'ardoise. Ces maisons de maîtres rappelaient les riches maisons de la région parisienne, le Paris à partir d'Osemane. Là aussi, des erreurs patrimoniales majeures ont été accomplies. Exemple, en 1996, la destruction du très bel hôtel particulier, l'hôtel et des Prud'hommes. Un autre hôtel particulier qui a disparu au début des années 1970, ce qu'on appelait le château Ormière. Alors là, c'est une photo extrêmement rare, pratiquement inédite et que nous a prêté un collectionneur. Je vous parlais des fortifications aussi dont la démolition des fortifications a complètement bouleversé notre ville. Nous en avons ici quelques exemples avec les portes, portes de Béziers, portes de Perpignan et les mêmes coins aujourd'hui. Il y a en particulier ici une photographie relativement rare. Et il y avait en particulier un quartier qui nous tenait à cœur. Ma collègue Claire Pellegris qui a fait cette exposition avec moi et moi-même, c'est le quartier de la Charité. Ce quartier de la Charité qui a été complètement bouleversé dans les années 1960. Pourquoi ce nom de quartier de la Charité ? Tout simplement, l'hôpital général ici, dans lequel on a enfermé les malades mais aussi les vagabonds et les gens à problème. Donc, c'est appelé la Charité, l'hôpital général, dont cette Charité qui est l'actuelle Pêche d'Alci. Et ce nom a été donné à tout le quartier. Il y a eu un programme de rénovation urbaine dans les années 1960. Et une partie du quartier a été démolie. Nous avons retrouvé des photos qui nous rappellent notre enfance. Par exemple, la rue Parery ici, avec les deux côtés de la rue. Aujourd'hui, un des côtés est démoli puisqu'il y a à l'emplacement le parking de Bourg. Alors, une autre photo très rare ici, toujours de la rue Parery. C'était une rue très très commerçante. Et il y a eu donc beaucoup de problèmes dans la démolition et de ce quartier. Mais, on doit dire que dans les années 1960 encore, la démolition d'un quartier que l'on croyait vétuste pour construire des appartements HLM était un progrès. Tandis que les erreurs patrimoniales qui ont été faites dans les années 1990 et années 2000, là, on était vraiment au courant. Tandis qu'encore, années 50, années 60, il n'y avait pas dans ce quartier, par exemple, de la charité, dans les appartements, il n'y avait pas les commodités. Et aller en HLM, c'est très difficile à comprendre aujourd'hui. Et c'était un plus. Il faut toujours juger avec et se mettre dans la mentalité du temps. Et pour terminer, je peux vous dire que jusqu'au mois de septembre, nous organisons tous les mercredis à 10h30 des visites commentées gratuites. Et les dernières visites auront lieu le samedi 18 septembre, lors de la première journée et du patrimoine. Visites à 10h, visites à 14h et visites à 16h. Uniquement ce 18 septembre, sinon le mercredi à 10h30. Il y a la maison, c'était très au courant ce mois d'époque, c'est très un peu, sans juste le temps de ne pas attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada